À trois mois du jour J, pas question de changer la date du scrutin. En réponse à une décision de la Cour fédérale qui lui demandait plus de détails, le directeur général des élections réitère son refus dans un document de 12 pages. Stéphane Perrault écrit... ... qui devront se déplacer dans un bureau de scrutin le 21 octobre, devront donc voter autrement. Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes rappelle que ce ne sont pas les options qui manquent. Alors, donc, il y a quatre autres façons de voter, par anticipation, par la poste, au bureau du directeur de scrutin de la circonscription et dans les institutions post-secondaires. Et ce sont ces quatre autres façons de voter qui doivent être mieux connues. Pour encourager la participation électorale, le directeur général des élections s'engage à augmenter ses effectifs dans les bureaux de vote des circonscriptions qui comptent au moins 1 % d'électeurs juifs. Il y aura sous peu une campagne d'information destinée précisément aux gens qui ne pourront pas voter le jour de l'élection. La question des accommodements religieux demeure délicate et les politiciens sont prudents. On va continuer d'écouter les avis du directeur des élections par rapport à quand ces élections devraient être tenues. C'est toujours la responsabilité des fruits de justice et le directeur général des élections de gérer cette question. Donc, je laisse la décision dans leur main. Seul le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, se réjouit ouvertement de cette décision. Changer la date d'une élection générale aurait constitué tout un casse-tête pour Élections Canada, alors que l'organisme emploie 300 000 travailleurs temporaires, répartis dans 16 000 bureaux de vote. Cette affaire derrière lui, le DGE peut consacrer tous ses efforts à encourager la participation des 27 millions d'électeurs canadiens. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Ottawa.